Hello salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, première vidéo de 2024 et on commence l'année très fort avec un film que j'attendais depuis longtemps il s'agit de l'adaptation de la comédie musicale Mean Girls elle même adaptée du film de 2004 qui est très connu, qui est maintenant assez culte et j'insiste bien sur le fait que c'est une adaptation de la comédie musicale puisque beaucoup de gens ont cru que c'était un remake mais pas vraiment donc c'est vraiment l'adaptation de la comédie musicale de Broadway qui va bientôt d'ailleurs se jouer aussi à Londres et si vous voulez en savoir un peu plus sur la comédie musicale et bien n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus où je vous présente un petit peu plus en détail tout ça, ça complétera cette vidéo et justement le film j'ai beaucoup aimé parce qu'il arrive à trouver sa propre identité son propre style par rapport au film de 2004 mais aussi par rapport à la comédie musicale c'est pas simplement un copier-coller de ses deux premières versions c'est une réadaptation donc bon ça reste évidemment la même histoire mais c'est un traitement différent pour ceux qui ne connaissent pas Mean Girls bah grosso modo c'est l'histoire de Kelly je sais jamais si je prononce bien son prénom qui arrive pour la première fois dans un lycée parce qu'elle faisait l'école à la maison parce qu'elle habitait en Afrique et elle va découvrir le monde impitoyable du lycée avec tous ces groupes d'ados qui se jugent mutuellement et surtout le groupe des Plastics qui font vivre la terreur au lycée qui imposent leurs lois et elle va essayer de s'intégrer plus ou moins facilement et ça va plus ou moins bien se finir comme dans la comédie musicale les chansons apportent vraiment aux personnages les étoffes mais là il y a vraiment aussi une esthétique pour chaque chanson chaque chanson a vraiment son propre style avec un univers graphique, visuel, esthétique très particulier pour chaque personnage, pour chaque chanson c'est vraiment bien parce que du coup ça s'adapte au médium cinéma, au médium vidéo on a même l'impression par moment que les chansons c'est des clips ça peut se regarder même tout seul en dehors du film donc ça c'est très réussi, il y a vraiment un travail sur l'esthétique sur la photo et même sur les chansons parce que les chansons ont été ré-orchestrées par rapport à la version comédie musicale donc ça c'est plutôt plaisant aussi pour ceux qui connaissent bien la comédie musicale ils vont pas avoir l'impression de voir la même chose moi je connais assez bien la comédie musicale même si je l'ai pas encore vue j'ai beaucoup beaucoup écouté l'album et vu beaucoup d'extraits et j'ai été assez surpris par moments assez content des choix qu'ils ont fait ils en ont enlevé, ils en ont remplacé d'autres par des nouvelles je trouve que c'est vraiment bien parce que ça évite qu'il y ait beaucoup trop de chansons pour un film ce qui marche sur scène marche pas forcément au cinéma et par moments ils ont coupé, ils ont réduit sinon ça aurait fait un embouteillage beaucoup trop de chansons pour un film vous savez ce truc de oh encore une chanson, oh encore une chanson ça arrive de temps en temps dans les comédies musicales au cinéma ce qui est moins gênant sur scène quand on va voir une comédie musicale on va voir pour les interprètes sur scène mais là ça aurait fait beaucoup trop et à chaque fois c'est légitime et c'est les chansons pour moi qu'il fallait enlever ils ont fait les bons choix et bah voilà comme je vous l'ai dit ils ont réadapté la comédie musicale pour le médium cinéma et c'est pas un copier-coller bête et méchant comme on aurait pu s'y attendre et comme malheureusement souvent ça arrive quand on adapte des comédies musicales à succès au cinéma et bah parfois ça marche pas parce que ce qui marche sur scène ne marche pas au cinéma et donc il faut faire une adaptation et ils l'ont très bien fait pour le coup avec Mean Girls et ça marche très très bien avec les acteurs qui sont vraiment très très bien Rene Rapp qui joue Regina George est superbe elle avait déjà joué le rôle à Broadway et je trouve que justement ce qu'ils ont fait avec les chansons bah ils ont bien adapté à son style vocal à sa personnalité et elle s'est vraiment réapproprié le rôle tous les autres interprètes font très bien le travail ils sont très bons aussi alors oui il y a les mêmes dialogues il y a les mêmes vannes que dans le premier film mais bon ça marche toujours aussi bien et les sujets sont toujours autant d'actualité et encore plus aujourd'hui peut-être et d'ailleurs ils ont vraiment réadapté en mettant plus en avant le côté réseaux sociaux téléphone comment les rumeurs les gossip qu'on peut avoir au lycée peuvent circuler assez rapidement et bah c'est toujours aussi vrai aujourd'hui et peut-être même encore plus avec les réseaux sociaux et avec internet aujourd'hui là vraiment ils en jouent encore plus il y a vraiment des séquences aussi qui sont montées en mode TikTok en mode Reels Instagram de réseaux sociaux et ça ça marche plutôt bien c'est vraiment dans notre époque donc c'était pas forcément une mauvaise idée du coup de refaire Mill Girls aujourd'hui 20 ans après c'est toujours autant d'actualité et c'est peut-être un peu inquiétant aussi mais bon les ados voilà enfin bref voilà c'est un plutôt bon film j'ai passé un excellent moment devant je vous le conseille surtout si vous êtes fan de comique musicale bah c'est encore mieux pour vous et ça ne vous empêche pas non plus d'apprécier la comique musicale d'apprécier le film de 2004 d'apprécier ce film là on peut apprécier les trois il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre je pense que les trois sont complémentaires d'ailleurs et c'est ça qui est très bien c'est que les trois sont à la fois très différents et très proches et se complètent plutôt bien alors moi j'ai peut-être une préférence pour cette version là parce qu'elle est plus récente et du coup elle me parle un petit peu plus et elle va peut-être parler plus à la nouvelle génération c'est pour ça aussi qu'on fait parfois des remakes c'est pour aussi réactualiser des sujets les mettre plus en valeur et les adapter à notre époque mais ce film est très réussi même dans la réalisation il est très très bien monté il y a des très beaux plans le scénario est toujours écrit par Tina Feyn c'est elle qui avait écrit le premier film c'est elle qui a écrit la commune musicale et c'est elle qui a écrit ce film là donc elle est vraiment la maman de Mean Girls et on sent qu'elle a veillé à ce que son histoire ne soit pas dénaturée et ça se sent et c'est réussi voilà j'ai pas grand chose à ajouter bravo Tina Fey et merci pour ce nouveau film voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie d'aller voir Mean Girls Lolita malgré moi et n'hésitez pas du coup à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait ça aide à faire grandir la chaîne à la faire se développer merci d'avance je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et allez voir des films musicaux ciao ciao